La rencontre de la semaine est une présentation du club de golf Atlantide. Plonger dans le monde de l'Atlantide. En compagnie de Pierre Vercheval, analyste au football ARDS, bien évidemment. Pierre, bienvenue au 19e. Oui, merci. Alors, si on parle de ton background, de ton passé golfique, ça ressemble à quoi? Oh, écoute, je ne peux pas dire que je suis un gros joueur de golf. Non, non, je dois dire, je ne suis pas un joueur de golf régulier. Je suis quand même un gros joueur, mais blague à part. Non, écoute, ça fait des années que je joue au golf, mais pas de façon constante. Quand j'étais plus jeune, j'ai déjà été junior. Écoute, on remonte à Québec. Moi, j'ai grandi à Québec. J'avais été junior à Cap Rouge, au club de golf à Cap Rouge. Je passais mes étés, je jouais au matin, ça, puis c'était bien le fun. Mais au fil des ans, écoute, tu sais, quand je joue 4, 5, 6 matchs dans un été, c'était un gros été de golf pour moi. Beaucoup des tournois, pour des bonnes offres, oui, c'est des bonnes causes, c'est le fun. Tu rencontres plein de bons mondes, là, fait que, bien, je ne peux pas dire que le golf, là, c'est un sport qui accapare beaucoup de mon temps. Est-ce que, comment tu as eu la piqûre? Est-ce que c'est venu de la famille ou des amis à Cap Rouge? C'est venu avec des amis. J'allais à l'école secondaire, j'avais des chums de classe qui, eux, jouaient déjà au golf. Puis ça valait à la forme, puis j'ai embarqué, puis tout ça. Fait que c'était comme ça, de l'influence d'amis. Puis c'est sûr que c'était le début. Puis depuis ce temps-là, bien, je joue. Mais comme je te le dis, je ne joue pas de façon régulière. Au cours de ta carrière professionnelle de football, est-ce qu'il y avait des bons golfeurs dans l'équipe? Quoi, tu sais, s'il y avait des bons golfeurs, c'est sûr qu'il y en avait des bons. Si tu me demandais des dons, probablement, je ne serais pas capable de les sortir tout de suite. Mais tu sais, en général, tu sais, les gars, c'est des athlètes en partant. Fait que c'est des gens qui s'entraînent, c'est des gens qui sont en condition, c'est des gens qui sont souples, c'est des gens qui ont de la coordination. Fait que tu sais, toutes les qualités que ça te prend pour faire du sport de haut niveau, bien, que tu as besoin au golf. Fait que c'est sûr que... Les gros joueurs de ligne comme nous autres, c'est sûr qu'on n'a pas toujours la souplesse. Disons que je suis plus un demi-swing ou un quart de swing, là, tu sais. Bien, l'important, c'est de frapper la balle au centre. Oui, exactement. Mais ce serait quoi, là, tu m'as nommé plusieurs qualités sportives? Est-ce qu'il y en a une ou deux que tu retiens que tu peux en partir du football et d'amener au golf? Écoute, coordination, la concentration. Tu sais, le golf, ce qui est intéressant, c'est que tu te bats contre toi-même. Fait que tu as pers... Tu sais, tu as bien beau charler contre ton bâton, contre le terrain, mais ça part de toi, tu sais. Fait que c'est sûr qu'au football, si j'ai eu besoin de milliers de répétitions pour développer les talents que j'ai développés et les techniques que j'ai utilisées, bien, le golf, c'est la même affaire. C'est pour ça que je dis que, vu que tu joues 4-5 fois par année, bien là... La progression n'est pas la même. Bien, exactement, tu sais, parce que ça se peut, comme là, je riais parce que je disais que... Il y a quelques semaines, j'ai joué avec des amis. Écoute, j'ai frappé la balle comme ça faisait longtemps. Je ne l'avais pas frappé. C'était droit, c'était le fun. Puis là, je me disais, wow, tu sais. Mais aujourd'hui, j'essaie de le reproduire puis ça ne marche pas, ça ne marche pas, tu sais. Ça n'a pas été capable d'appliquer... Non, exactement. Fait que c'est sûr... Écoute, ça prend de la répétition, là. C'est comme dans n'importe quoi. Mais y a-t-il un ou deux points techniques que tu essaies de te remémorer, par exemple, pour la journée d'aujourd'hui? Écoute, vu que je suis quand même assez costaud, je ne suis pas un gars qui va tourner naturellement. Fait que c'est sûr que... Même Anthony, le jeune caddie qui est avec moi aujourd'hui, puis des pros, par la suite, m'ont dit garde la tête du bâton quand tu te vas par en arrière. Essaye de la garder proche du sol le plus longtemps possible. Ça, ça va t'aider à tourner, tu vas revenir, tu sais. Fait que des fois, c'est des petites choses comme ça parce que c'est tellement complexe, je ne pourrais pas commencer ici, tout changer. Trop pensé. Trop pensé, fait que... Fait qu'on est prêts à appuyer ça? Oui, oui, écoute, on est prêts. Excellent. Ah! Merde! Elle n'a pas perdue, celle-là. Bon. Pierre? Pressons de la caméra. Merci pour... Hey, y'a-tu du Photoshop à faire? On va s'organiser avec ça. Merci. Merci.